Bonjour tout le monde! Alors, je suis super contente aujourd'hui de bien accompagner Geneviève Denis qui va venir nous parler un petit peu d'elle, qui va venir nous partager son approche, nouvelle collaboratrice également à la clinique, nouvelle et ancienne, on peut le dire comme ça. Avant la phase COVID, on a collaboré ensemble ici à la clinique. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir l'accueillir de nouveau pour venir renseigner ses ateliers, peut-être même offrir ses services éventuellement ici au centre. Donc, je te souhaite la bienvenue Geneviève. Alors, prends le temps de nous parler de toi, raconte-nous ta mission, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, allô Josée! Je suis contente de te voir. Donc, bien écoute, peut-être juste vous parler un petit peu de ma formation. Moi, j'ai commencé comme éducatrice spécialisée. J'ai été plusieurs années éducatrice spécialisée. J'ai eu mon diplôme en 2003. J'ai travaillé en toxicomanie adolescente pendant sept ans avec des ados. Ensuite de ça, j'ai travaillé en santé mentale pour les CLSC dans Chaudière-Appalaches. Donc, j'ai toujours été très connectée à l'humain. Puis ensuite de ça, j'ai décidé de poursuivre. J'ai fait un certificat en toxicomanie. J'ai fait une formation continue avec l'approche psychocorporelle. J'ai tout le temps continué d'aller me former. Ensuite, j'ai fait mon bac en orientation. Puis, j'ai finalement décidé d'aller faire ma maîtrise en orientation. Tout ça, au fil des ans, en continuant de travailler avec les enfants et tout et tout. Puis, j'ai fait ma maîtrise en orientation. Puis, je sentais qu'il me manquait un élément. Il me manquait quelque chose de plus concret, qui me ressemblait encore plus, une approche qui était vraiment à moi. Puis là, je suis tombée sur la PNL. Et là, ça a été un coup de cœur. Vraiment, la PNL, la programmation neuro-linguistique. Donc, en 2019, j'ai décidé de laisser fond de pension, toute la patente, puis de me partir à mon compte. Un grand saut. Oui, un grand saut dans le vide. Mais c'était ça, c'était ce que je ressentais. C'était l'appel. J'avais vraiment besoin de créer. J'avais besoin d'être complètement moi à travers toutes ces formations-là. Je me suis comme construit ce qui est moi à travers tout ça. J'ai un beau fil conducteur à travers toutes ces formations-là pour moi. Donc, c'est ça. En 2019, je me suis partie à mon compte. Puis, depuis ce temps-là, ça roule super bien. Vraiment, j'ai une belle clientèle. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Je suis vraiment alignée avec mes valeurs, mes valeurs profondes, qui sont la transformation. Pour moi, la transformation d'une personne, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Je dirais même que c'est une passion. Oui. Je pense que c'est la chose qui me rend le plus émerveillée. Dans l'émerveillement, c'est vraiment voir une personne se transformer, se choisir, décider d'évoluer. Ça fait partie de ta mission. Comment? Ça fait partie de ta mission, si on le fait. C'est ma mission. Je ne sais pas si c'est juste dans cette vie-ci. J'imagine que non. Je suis pas mal sûre que ça vient de bien, bien loin parce que ça fait partie de moi profondément d'amener une personne en pleine conscience, à se connecter à qui elle est. C'est vraiment ma passion. C'est ce qui me passionne. Je suis sur mon X, on va dire. On partage ça ensemble, ce grand désir-là d'accompagner les gens dans ce processus de transformation parce que tu l'as nommé, tu as plusieurs formations que tu as faites. Je trouve qu'à travers ces formations-là que toi-même, tu peux te transformer, te reconnecter à qui tu es. Après, c'est le plaisir de partager, d'accompagner les gens à être dans cet essence-là véritable. Moi, je trouve que c'est ça la plus grande paye. En tout cas, je trouve qu'en accompagnement individuel, au moins qu'on le fait en groupe ou avec des ateliers, je trouve ça tellement riche, tellement beau, tellement bon que tu as donné un moteur. Oui, puis tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est très important pour moi d'incarner ce que j'offre à l'autre. Donc, je ne demanderais pas à une personne, je n'aiderais pas à une personne à se transformer si je ne l'avais pas fait moi-même. J'ai l'impression que je me transforme. On est tous de même quand même. On évolue. Tous les êtres humains cherchent à évoluer. Mais ça a tout été quelque chose que j'ai poussé moi-même de progresser, d'évoluer, de comprendre. Oui, le pourquoi, mais à un moment donné, je suis tombée dans la PNL, puis là, je suis arrivée dans le comment. Oui. Bon, maintenant, oui, je le sais pourquoi. Maintenant, je le sais pourquoi. Ça fait assez longtemps que je le sais. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, la PNL, on est dans le concret. C'est une approche solution, une approche positive. On est dans l'action. Puis ces actions-là permettent la transformation. Donc, c'est vraiment génial. Puis c'est profond puis durable. C'est ce que je trouve beau à voir aussi. C'est un peu de redonner. Est-ce que tu dirais que c'est un peu, parce que c'est très complémentaire avec Hypnose, la PNL, puis vice-versa. Moi et Geneviève, on parle quand même pas mal le même langage. Est-ce que tu dirais que c'est un peu comme permettre à la personne de reprendre son pouvoir à travers ses ressources puis de faire en sorte de devenir maître de sa vie? Moi, c'est souvent ce que j'explique un peu à ma clientèle quand il vient de me voir. Totalement. Totalement. C'est de sortir du rôle de victime. D'arrêter de dire, à cause de ça, je suis comme ça. Non. OK, oui. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux devenir? Grâce à ça, maintenant, qui veux-tu être? Là, on est là-dedans. Puis oui, la PNL, c'est la soeur jumelle de l'hypnose. Puis on disait en PNL, il y a six niveaux logiques. Puis quand ces niveaux logiques-là sont alignés, la personne est bien. Donc, on va voir, on va parler de l'environnement. C'est quoi mon environnement? Est-ce que mon environnement, il a besoin d'avoir une modification, un changement pour me permettre d'être bien? Ça se peut que ça se situe là. Après ça, il y a le comportement. Qu'est-ce que je fais qui m'aide? Mais qu'est-ce que je fais qui ne m'aide pas? Qu'est-ce que je devrais faire pour m'aider? Là, on est dans le comportement. Ça se peut que ça se situe là aussi. Ensuite, comme tu dis, les ressources. Amener la personne dans ses ressources. Donc, développer toutes les ressources internes de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, de calme. En PNL, on n'ira pas travailler l'anxiété. On va aller travailler le calme. C'est complètement différent. Ensuite de ça, la motivation, la détermination, l'audace. On va aller travailler toutes ces ressources-là. On va aller travailler ensuite les croyances nuisibles. Qu'est-ce qui m'empêche? C'est quoi que je me répète qui me nuit et qui m'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce que je devrais me dire à la place qui va me pousser vers ce que je souhaite? Puis les valeurs. C'est quoi qui est vraiment important pour moi? Comment maintenant faire pour être alignée avec ces valeurs-là? Tout à fait. Puis ensuite, on a l'identité. Je suis. Je suis. Qui suis-je? Qui suis-je? Donc, qui suis-je? Mes besoins. Qui suis-je? Est-ce que ça me convient? Comment je peux faire pour être encore plus qui je suis réellement? Au-delà des masques, là, de toutes les structures. Au-delà des masques. Oui. Au-delà des masques. Et au-delà du regard des autres. Du jugement des autres. Souvent, on est dans la peur. Ça, c'est des croyances. On va travailler l'identité. Puis, le dernier niveau qui est le sens, la mission, la vision. La spiritualité. Qu'est-ce qui est? C'est quoi ma vision? C'est quoi ma mission? Tantôt, on en parlait un peu. Moi, la mienne, c'est d'aider les gens à se transformer. Oui. Non, mais la tienne, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. Donc, qu'est-ce que je suis venue faire ici? En m'incarnant. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Comment je peux contribuer? Comment je peux contribuer? Donner un sens à mon existence. Oui. C'est tellement important. Oui. Puis, toi, avec la conseillère derrière ça, qui est en orientation aussi, et d'en avoir des gens qui arrivent dans ce niveau-là, comment trouver un sens dans ce que je fais, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire? Et là, probablement que tu peux te servir de ça aussi avec ton approche en PNL pour aller voir, y a-tu autre chose dans ces niveaux logiques-là, finalement, que la personne n'est pas pleinement alliée? Voilà. Alors, on se promène dans la pyramide. On va voir qu'est-ce qui cloche. Des fois, avant de trouver le sens, il faut trouver l'identité. Ou il faut commencer par connaître nos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment plus important pour moi? Puis maintenant, qu'est-ce qui m'en empêche? C'est quoi les croyances? Qui bloquent. C'est quoi les actions que je ne pose pas, que je fais, qui me nuisent à aller dans ma vision, ma mission? C'est vraiment intéressant. On pourrait parler, je pense, pendant des heures de ces sujets-là parce qu'on est passionnés avec le domaine du développement, de la spiritualité et du mieux-être. Donc, mettons qu'il y a quelqu'un qui est là, qui t'écoute, puis qu'il dit aujourd'hui, j'arrête pas d'entendre parler de ça, la PNL, puis tout ça. Qu'est-ce qui pourrait motiver cette personne-là à entreprendre cette démarche-là, d'aller te rencontrer, d'aller rencontrer quelqu'un pour faire cette démarche-là? Serais-tu un nœud, il y aurait-tu une problématique en particulier? Qu'est-ce que tu as le goût de dire à cette personne-là qui hésite aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas, puis sois curieuse. Parce que c'est une belle aventure, en fait. Puis moi, personnellement, je trippe sur les aventures. J'adore les aventures, sortir de ce qui est connu. La PNL, c'est un peu ça. C'est vraiment une aventure avec soi-même. C'est un voyage. C'est un voyage interne, puis je trouve que ça vaut la peine de le faire. Je trouve que c'est un investissement sur soi. C'est le plus bel investissement qu'on peut pouvoir faire. Tout à fait. Tu as bien raison. Je t'appuie dans ce que tu nommes, et c'est ce que je dis, et que je répète aux gens que j'accompagne. S'il y a un endroit qui est pertinent à investir, c'est en soi. Parce qu'on récolte les fruits de ce qu'on a soumis. Donc, à chaque fois qu'on fait un investissement, le retour est très grand. Alors, faites confiance à votre processus intérieur, à votre inconscient, à toutes vos ressources. Utilisez les ressources. Redvenez votre maître créateur. Moi, c'est ce que j'ai le goût de dire aux gens qui nous entendent aujourd'hui. Et si les gens veulent te contacter, évidemment, dans la vidéo, je pourrais mettre les liens, mais est-ce que tu as le goût de suggérer aux gens comment ils peuvent te contacter? C'est site web, page Facebook? Ils peuvent aller directement sur mon site web. Puis déjà là, ça va donner une idée de ce que j'offre et de qui je suis. Wow! Ça plaît, ça plaît. Puis à partir de là, ils peuvent me contacter directement par courriel. C'est, je pense, le meilleur moyen. Parfait. Et puis, rappelle-nous ton site web, c'est? www.jeunedefdenis.com Bienvenue. Parfait. Alors, je mettrai les infos dans le lien pour les gens qui veulent aller te contacter. Moi, j'ai hâte qu'on ait cet espace-là, toutes les deux, de co-créer quelque chose ensemble. Éventuellement, je sais que ce sera là. On va laisser le temps se passer avec moi les projets qui s'en viennent également pour le changement d'espace. Je vais refaire une autre belle sortie prochainement pour partager tout ça. C'est super excitant. Puis nous, on se reparle bientôt, ma chère. Oui, puis j'ai hâte de collaborer avec toi. Bien, on a déjà commencé. Mais j'adore ton énergie. Puis je suis convaincue que cet espace-là, ce centre holistique, je suis convaincue qu'il va y avoir une très belle énergie de transformation, d'évolution justement. assurément. Assurément. En tout cas, on va être occupé par des gens qui aiment la transformation. Donc, j'ose croire que les gens qui vont entrer vont se l'autoriser. Oui, vraiment. Ah, bien moi, je te salue. Merci, Geneviève, sœur de lumière. Puis on se revoit. On se revoit bientôt. Merci. Bye.